Un homme blessé d'avoir connu le sexe enfant. Six ans et demi, puis la mort trop vite. Quand le bois brûle, pensait dans ma bouche agitée. À l'époque où les doigts des autres enfants apprenaient la grammaire, les miens éplaient les noms de mes amants, surtout un. Baptisé du péché de la chair avant l'âge de raison, j'ai été un enfant violé dans le plus beau des paysages. Dans le carré de sable, prince oublié, là des cobras royaux sillonnaient mes cuisses, le combat des enseignements. Pourtant, j'aimais voir ce sexe content de ma présence, même si l'idée de l'amour m'était inconnue. Certains corps devraient se taire. Quand l'enfant violé dans un hangar découvre des décors insensibles des mains vulgaires, mon sexe si jeune. Dans l'âtre, le feu est un ange anonyme. Amour au poème maudit. Comme tout enfant, j'étais curieux, mais de ses amants, il y en avait un aux yeux de Harp. Il me rappelait l'ange derrière l'hôtel de l'église Notre-Dame de Belle-Rive, celui qui chasse du paradis terrestre. Un rythme endiablé fouette le sang, des histoires à ne pas raconter. Mais des mains alertes consument plus d'un désir, mon corps a accueilli plus d'un pirate. Maintenant que je suis seule avec mon âge, ces souvenirs d'histoire me hantent, des désirs enracinés dans le vertige. J'aurais dû l'avoir tué plus vite. M'allais donc savoir à six ans et demi. Ce soir, j'ai le feu limpide, malgré mes niagara de flammes, les arcs de tes yeux dans un ciel imaginé pur. Ce soir, je suis un enfant loup qui hurle au corps mouvant de nos caresses. Elles auront donné ses racines insensées à ma vie à écrire, écrite, comme si je pouvais être sauvée de la folie, la grande spécialité de l'intelligence. Le corps a gardé des empreintes fraîches. Quand j'avais six ans et demi que j'avais un amant, où est-il maintenant que je l'ai, que le texte frémisse? Moi, j'occupe encore dans la lumière de son désir. Était-ce un faune? Qui était-ce? À part son désir, la fatigue de la mémoire, j'ai encore besoin de lui. Il me semble mon premier amour. Les mots ont beau s'ajuster, des bagues aux doigts clichés, aucun effet. Sinon celui de deux doigts, baissant la fermeture éclaire. Les autres s'y joignaient pour. Quel enfant étais-je? Lui, qui était-il? Des poils partout. Une toison d'ébène, un homme mûr. Je le sais maintenant, mais moi, alors déjà excommunié avant la première communion, pourtant ne rien regretté à part l'ignorance. Comme tout semble normal dans la splendeur de mai. Cette baie létale où les bateaux sont les lénuphars, mais la ruse n'arrange rien. Quand les corps fouettaient des passions de l'automne, quand les mots tombent arrachés, j'ai été un enfant drogué par le sexe des autres, surtout de cet autre. À ne rien comprendre, pourtant complice curieux de ce curieux bonheur. Il était toujours là quand je le voulais, mais lui, qui était-il? Marqué au fer rouge, est-ce que je lui ressemble maintenant? Vampirisé par son désir. En quelle année sommes-nous quand je touche encore son sexe? Les heures hésitent, pas moi. J'ai la main directe. Les mots me matraquent. Les autres enfants ne l'aimaient pas. Le traité de sale nom. Avais-je des rivaux? Moi, je n'ai jamais voulu prononcer devant mes parents, mes amis, son nom. Je ne voulais que sa large main, tendre mon corps miniature. Lentement, mais sûrement, le temps chasse. Classer ses souvenirs avant, il est déjà trop tard. Il nous étouffe, un jour ou l'autre. Comment revivre ce que vous avez vécu? C'était toujours à la brunante, quand le ciel se noyait d'hémorragie de soleil, quand les dessous des galeries prenaient des airs de labyrinthe, dans l'éclair obscur des soirs annotins, quand il me disait, « Tu es en retard? » Avec ses yeux, comme ses jambes, bien écartés. Il me demandait de l'aimer. J'avais six ans et demi, j'avais la curiosité folle, j'étais le nombril du monde. Le vent chantait, pendant que d'une main, il fendait le bois, de l'autre, il me déshabillait. Puis j'avais les miennes tapis, au fond des siennes. Je venais d'entrer dans l'antre du dragon. Une voisine à la fenêtre incrédule laissait tomber le rideau en signe d'impuissance. L'automne, surannée, jetait ses sequins d'or, paysages de peau tropicale. « Quel siècle sommes-nous donc? » Il avait des bras de géant, de dessin animé, mais moi, je n'étais pas si fragile. Plus agile que l'écureuil, seulement étonné de ce grand corps penché sur le mien. Une grande histoire d'amour, le lac, témoin passible. J'ai été un enfant sacrifié dans les bras d'un molloque amoureux. J'ai compris le mal d'amour avant les histoires du jardin de l'enfance. Entre ses bras, je découvrais la vie unique. J'étais Dieu au pays de sa folie. Que j'aimais, oui, que j'aimais. À six ans et demi, ce besoin de lui, déjà, pour vivre, années multipliées, le corps a fui. Comment parler aux souvenirs? Quand le cerveau perd ses échafaudages de sa mémoire, qui semblent avoir raison de tout, était-ce un ciel de septembre quand il me forçait à me pencher vers lui? Était-ce un ciel de Vénise quand il m'enlevait à la stupidité d'une pelouse? Je l'aimais, lui aussi. J'avais six ans et demi, lui, beau et fort comme je voulais le devenir. Entrée dans ce hangar sanctuaire, les jambes écartées au-dessus du bois coupé, colosse, dorode, moi, marin fidèle, je n'avais que six ans et demi, mais je savais ce que je faisais. Je sais qu'il aimait m'aimer. Ce soir, la fatigue, l'alcool, les mots aimeraient s'ajuster pour en finir une fois pour toutes. Pourtant, je le revois, une histoire d'amour, sa peine. Mon corps, à force de grandir, l'aura étonné, submergé peut-être. Il leur a rendu certaines minutes extatiques. Il était si grand, si solide, ses cheveux trop longs, trop bouclés, trop noirs. L'enfant de six ans et demi acquiesce à ses demandes, puisque la vie semble l'exiger. Quand il s'avance, poème érotique, il écarte les bras, les cuisses, il me dit, comme je réponds. Dans le ciel, s'inscrivent des couchers de soleil inédits, d'autres miracles inutiles, nos gestes, pourtant sublimes, devenus les nôtres. Sur nos pôles, le vent circule au présent. Entre les fendres de la porte du hangar, je le vois fendre du bois. Je le regarde, le sang le touche, déjà l'agace, comme le vent avec l'eau du lac. Quand il flirte, la fait virer à l'envers. Nos noms, qu'il dit graver à la surface de l'onde. J'ouvre la porte qui grince, il s'arrête, vient aussitôt vers moi. Il me lève, rit, me couche entre ses larges épaules, me fait tourner, scintiller, je deviens une étoile filante sous son torse en sueur. Il me tient à la renverse, le visage collé contre ses jeans. Il rit. Je fais semblant d'avoir peur, un chat plonge dans l'air. La perspective de nos caresses, dans l'air bleu du soir, dans l'église, les encens s'envolent, la lumière vessillante des cierges. Je l'aimais. Comme le coucher de soleil, il en faisait partie, programmé malgré nous, à nous aimer. Il ne savait pas se défendre de moi. Condamné entre ses coudes, j'écoutais le fleuve chanter des opéras similodramatiques. Pourtant, j'avais peur de lui, de ses exigences, défense par la quiconque de nous, copier le lac glacé, fondre dans le malheur des légendes. Mais me revoilà dans sa fourrure. Le feu flambe, vite, efficace, le bois coupé, rituel, omniprésent, des souvenirs secs crépitent, nos corps auront flambé en cachette. Sans avoir parlé, dit, vérifié, ce que nous voulions être, t'avais des cuisses où ma petite main se perdait, des gestes dont je me rappelle, radioactifs. Personne n'en savait rien. Personne ne voulait rien savoir. Qui peut comprendre cette histoire? Corps pris dans l'engrenage du désir, premier défendu, sous de longs cheveux noirs bouclés, ses yeux bleus. Je n'aurais jamais vu des yeux s'allumer à ce point-là, brûlés, qu'on dit, des feux bleus, quand le ciel s'embrase, parce que le soleil s'en va, quand il me demandait de l'aimer, parce qu'il était l'être le plus malheureux du monde, parce qu'il était le plus beau. L'eau tout près chouinte, des vieux poèmes d'amour, que j'ai appris par la suite, ceux qu'on n'enseigne pas aux enfants, quand son sexe se retournait vers moi, l'arbre du bien et du mal, le bois d'hiver à fendre, moi qui le regardais surpris, admiratif, lui qui m'aimait, m'aimait. Je réconnus l'amour pendant que les autres enfants apprenaient à répéter, et déjà j'apprenais à faire souffrir. À l'âge de l'alphabet, des chenilles, des papillons, des fourmis, des sauterelles, « Donne du miel ou je te tue », je le torturais quand j'éclipsais une rencontre, quand je lui disais non plus jamais, quand je me sauvais sans savoir pourquoi, la peur de lui, de moi, des autres. Je me sauvais vers le lac en hurlant ma frayeur, ma furie de lui. Condamné au silence, il me regardait m'enfuir. Ses larges mains en larmes fendaient ce bois, moins sûrement que moi qui lui hachais le cœur. L'histoire d'amour, mais je n'avais que six ans et demi. Lui, dans la vingtaine, je n'oublierai jamais ce cœur-là qu'il avait quand j'apparaissais, cette senteur dans la panty, le bois en sueur, quand je ne retrouvais pas ailleurs dans l'air aseptique du jardin de l'enfance, les religieuses, leur air de statues cirées. Des fois, l'air clos du confessionnal me rappelait son parfum, ses larges épaules en forme de nef, où j'aimais me promener. La cérémonie de nos caresses, toujours dans le clair obscur. Ces toiles de caravage que j'ai compris, à l'instant, je les ai vues. Seulement, ça se passait entre la rue Tollé et le boulevard du Havre, à Valleyfield, là où l'abbé met en scène les plus beaux couchers de soleil au monde. Ces nuages en folie derrière les clochers de l'église Notre-Dame de Belle-Rive. Des tables renversées, disait le curé. Mais l'eau du lac, bénite par Satan, où, après l'amour, je me jetais. Comment se purifier à six ans et demi? Comment se purifier dans cette eau-là, gothique, miroir à cathédrale, condamné, excommunié? Je me préparais à la première communion. Le cœur gonflé de toi, l'âme si légère pourtant. C'est une histoire d'amour qu'une histoire d'amour. Si banale. Comment y croire? Je l'aimais, mais il n'y a rien à raconter. On devine, on sait après. Ça ne change pas grand-chose. Six ans et demi, le temps d'être heureux. Il m'aimait. Ce n'était pas un parent, un jeune voisin dans la vingtaine, grand et fort et beau et tendre passionné. Il avait des longs cheveux noirs bouclés, des yeux bleus couleur de lac mirant le ciel, un sourire de bateau illuminé, des épaules où je pouvais me balanciner, un torse des cuisses, un sexe, un corps dont j'ai encore envie. La raison de l'enfant s'est réveillée du côté du cœur. Il m'aura donné ce que tous les autres essaieront de m'enlever. Il n'avait que vingt ans et des poussières. Moi, j'en avais six ans et demi. Il m'aimait. Je l'aimais. J'aimais enfouir mon visage dans sa poitrine. Je pouvais m'y cacher en entier. Personne ne pouvait savoir où j'étais, à l'abri de toutes les sottises. C'était toujours midi chez lui. Durant des années, nous nous sommes aimés. Mais je suis devenue grand. Lui ne changeait pas. Je l'ai laissé au feu en injuriant. Comme on dit à ceux qu'on pense qu'ils nous font du mal, ils m'aimaient. Moi aussi, je l'aimais. M'aime-t-il encore ? Là, en bouquet de cendres, moi, je l'aimerais toujours. Malgré l'appel des autres corps, l'eau s'en va toujours ailleurs, des ailleurs amoureux. Mais ce grand corps qui se penchait sur moi, que mes souvenirs hallucinent, ses cheveux de saules pleureurs, le corps se débat, le cœur intoxiqué, souvenirs magiques, c'était un amour fait de passion, de rupture, de retrouvailles. Il tenait à vérifier mon bulletin de notes. J'étais le premier de la classe. Il me récompensait. Un amour tueur de toute comparaison. Il pleurait souvent dans mes petits bras. Parfois, j'étais sûre que la hache s'abattrait sur moi. Nos différents. Il avait 20 ans, moi, 6 ans et demi. C'était mon héros. On lisait Tintin ensemble. Il m'expliquait les dessins. Au Népal, à Pokhara, j'ai pensé à lui qui m'avait fait découvrir la beauté des rues de ce village où, à 6 ans et demi, je me promenais déjà avec mon amant, cheveux longs, noirs, bouclés, des yeux bleus. Ensemble, on riait de Martin le Malin. Il m'offrait des livres. À cause de lui, je lisais beaucoup. Avec lui, je me suis promenée sur la lune avec Jules Verne et lui, toujours lui, il me faisait écrire sur les bûches qu'il découpait nos deux noms gravés dans le feu un canif au manche d'Onyx un cadeau de lui, de toi, revenu enfin du Mexique, pour qu'ensemble nous moquions des scouts. Il avait des yeux bleus de dimanche de deuil. Ou quand l'abbé prenait ses airs de fête, avant que les régates ne viennent tout souiller, ses bûches pour nos hiéroglyphes. Comme ça, nous brûlerons d'amour, disais-tu. Parfois, je lui criais des noms. Je le trouvais sale. Je l'évitais. Je ne voulais pas que mes camarades d'école le voient, le connaissent. Je l'eau. À six ans et demi, j'étais possessif. Pendant que j'entendais ma mère et ses amis dire pourquoi un si charmant jeune homme ne se marie-t-il pas, je m'enfermais alors dans un garde-robe fou de rage, mais il est marié avec moi. À six ans et demi, comment comprendre que le mélodrame fait partie de toute passion? Je m'empressais de retrouver ses lèvres si douces, si bleues dans le reflet de ses yeux, mes mains réfugiées dans les poils de sa poitrine, son cœur battait sauvage, tam-tam-ira-quoi. Je pleurais. Nous retournions à Tintin. C'était lui le Yeti en me promettant qu'il ne me ferait plus mal. Mais comment hésiter au bord de ses yeux-là? Les sentiments sont violents. À six ans et demi, alors, j'étais un barbare dans la soie de ses mains qui se retenait de trop me caresser. Je sais qu'il y avait des jours où j'entrais à la maison du jardin de l'enfance plus brillant, plus lustré qu'un lit de cuivre fraîchement poli. C'est qu'il savait m'aimer. Moi aussi, j'apprenais. Deux rires, deux lèvres, même-t-il encore, l'eau de la baie est toujours là, les clochers de musique de satin. C'était toujours au coucher du soleil, dans l'embrasure du hangar, des lumières d'orquidées jamais pareilles, comme si les anges se tassaient pour assister à nos déploiements. Il criait d'admiration de me voir grandir. Il était plus beau que l'ange qui traînait dans mon petit micel. C'était lui que j'adressait que j'adressais mes prières. Je l'aimais. Lui aussi m'aimait. Il jouait sa vie. Je ne le savais pas. Comment comprendre à six ans et demi? Il ne me demandait rien sinon de l'aimer. Je sentais autour rôder la mort. On a peur, quand on aime, de perdre l'être qui nous fait vivre. Comment raconter mon désir de lui? Tous les jours. Mon père disait à ma mère que je faisais des cauchemars en jouant la marelle à cache-cache dans le carré de sable à la tague. Les autres craignaient le bonhomme cette heure. Nous, on s'aimait à cette heure-là. Alors que le ciel se convulsait dans un dernier baiser, il fallait se laisser pour faire semblant de dormir. Les parents entendaient. Alors que lui avait eu peur de m'étouffer en osant me caresser une dernière fois, pourtant, j'avais des ongles et crevisses et on écrivait toujours sous nos bûches de bois nos initiales. Pendant que ses yeux copiaient les hirondelles quand elles se sentent attaquées, parfois j'y allais, je boudais. Il écrivait seul alors sur les bûches, moi, reproche vivant, mes petites mains sur mes hanches, je le défiais. Augs me touchait. Du haut de mes six ans et demi, je le terrassais, nouveau David, mais ces jours-là, des copeaux de bois frôlaient ma tête, étoiles filantes ou météorites ou paroles fielleuses, je ne bronchais pas. Pendant qu'il faisait son apocalypse, que d'espace tout à coup entre nous, mais il m'aimait, je l'aimais. Nos corps aveugles se touchaient, tout recommençait, des crépuscules où on ne disait rien. Nous mimions l'hiver à venir, des semaines, des fois sans le voir, il disait devenir fou. Les autres enfants ne l'aimaient pas, ils s'en méfiaient. Moi, je l'aimais, mais je ne le défendais jamais. Quand je décidais d'y aller, il m'attendait dans le hangar où il fendait du bois pour l'hiver. J'apparaissais derrière le banc de neige, la tuque et le nez rouge des goulinants, ce qu'il pouvait me lécher à s'en jeter sauvagement sur moi, à m'en réchauffer, à me jeter entre les cordes de bois. Nous aimer jusqu'à en en perdre conscience. Alors il m'enterrait de bûche, il levait sa hache, ses images scènes de l'Ancien Testament. Abraham, Isaac, vlangue, une bûche se fendait. C'est ce qui m'arriverait si, à ses cris d'abandon, j'iriais. Lui aussi, à la fin, nous avions tellement peur. Tout cela était si vrai dans ce livre de la Bible. Il m'aimait, je l'aimais. Sur l'eau gelée de la baie des patineurs, mon frère, des amis, mais moi, j'étais en amour. À six ans et demi, tout est permis. Lui, ce grand tirant m'aimait, mon ange gardien. Avec lui, j'aurais toujours six ans et demi. L'air autour de lui était si chaud. Il aimait m'élever au bout de ses bras, d'une main, de l'autre, m'aligner sur ses lèvres et de me lâcher le cou, moi de crier, lui de me chatouiller, ça m'apprendra, puis il me lavait, un chat. Je regardais son sexe se jaillir, mais je n'avais que six ans et demi. Lui, si vieux, il en savait des choses. Comment les raconter? Dans l'éclairage exact, interdit. En ces temps-là, du haut de la chair, condamné pendant qu'une soeur de la Providence criait sa dictée, je ne faisais jamais de faute. Lui me faisait graver dans le bois des mots que je découvrais, des mots d'amour, comme ses cantiques à la Vierge Marie. Lui, sa peau de la douceur des lilas mauves, en dehors des églises, la splendeur de son corps, les péchés de la chair, la douceur de ses soirs d'été. Sur les murs de l'école, son nom en graffiti. Pourquoi, moi? Comme un enfant de six ans et demi peu aimé, je me souviens de ses grands doigts, forts et tendres, qui riaient des miens. Nous lisions Tintin à la lumière qui entrait par les interstices des planches. Son sourire me fait encore fermer les yeux, bleu comme la baie. Il aimait m'embrasser. Quand ma mère sur le père en criait mon nom, où étais-tu encore passée? Maman, c'est Timour. La lumière rugit quand le soleil part. Il avait ses regards-là impossibles. Des yeux de ses couchers de soleil qu'en Venise tombait puisée de lumière. Maintenant que je sais les métaphores, se souvient-il de moi, de mes yeux qu'il buvait, mes petites mains dans la sienne qui voyageaient et m'expliquaient de Tintin à la lune. Avec lui, j'ai pris goût au voyage. Avec lui, j'ai pris goût à la vie. Pendant que la mort guettait derrière la porte, qu'elle flambait de rage. Quand il m'aimait trop qu'il fallait que ça cesse, mais le poème suivait son cours. L'eau du lac dans le fleuve. Où là, disait-on, des bateaux russes venaient, au large de ces îles, derrière lesquelles se cachaient des monstres, des histoires à ne pas raconter aux enfants, alors que lui me racontait tout. J'ai appris la censure chez les autres, ma voix au rythme de son sang. Il m'aimait, je l'aimais, histoire d'amour. Mais je n'avais que six ans et demi, lui, dans la vingtaine, beau, une statue d'église, moi, un angelot dans la crèche, celui qui penche la tête à chaque haut monde. Il m'aimait comme personne après ne m'aimera. Maintenant que les nuits d'hiver sont longues, plus indécentes, plus adultes, comme j'aurais été aimé. J'apprenais courir pour me jeter dans ses bras, large comme la baie, doux comme elle, apparence, transparence, miroir de démon. Pourtant, les anges tournaient autour de nous. Silence, chez le curé. Inutile de me demander son nom, que l'on enchevêtrait avec le mien dans les écorces, des bûches, et que brûlent nos armoiries. Il m'aimait pour de vrai, comme il le répétait. Mensonge, alibi pour les parents. On s'aimait dans le coucher de soleil qui faisait fleurir le lac, transformait l'eau en un champ de pivoines écarlates. Les pertes chaudes à la surface admiraient, elle aussi. Ce ciel anarchiste, ses couleurs écorchées. Je l'aimais comme on n'aime qu'une fois. Le génie du premier amour. À quoi bon les autres histoires? Ses yeux bleus de miel. Ses yeux prenaient toujours la couleur des choses. Même le soir, des diamants bleus, sa peau d'homme bleu, ceux qui chantent pour les enfants dans des déserts fertiles en mirage. Dans la chaloupe de mon père, il m'amenait. Capitaine du plus beau naufrage, disait-il. Dans sa peau de cachemire, de flanel, me blottirent contre toutes les stupidités du monde. Pendant qu'à l'église, on me travestissait en petit Jésus, que je bénissais toute la cathédrale dans ma robe rose, que du haut de mon enfant, j'observais les becs m'observer. Quand je débitais le serment écrit par le curé d'une diction inculquée, le dimanche de la sainte famille, quand on fermait la crèche, que le Jésus rose retournait à ses lames, quand je repentais dans mes mules de satin argent les allées grandiloquentes de la cathédrale, mon cœur ne s'en remettait pas de toi qui venait de m'aimer, qui m'avait fait arriver en retard à la cérémonie, l'œil triomphant. J'avais dit que j'avais rencontré un ange. Je sortais de tes bras toujours doux, de la barbe à papa, celle que tu m'avais achetée au cirque. Un si charmant voisin, disait maman, comme je t'en avais voulu à ne plus te revoir. Des jours et des jours, je t'avais vu trichant avec ma mère, mais tu aimais, je t'aimais comme on peut aimer à six ans et demi. Les autres enfants ne t'aimaient pas, te craignaient, te donnaient des surnoms. Je m'en moquais, ils ne pouvaient pas savoir. Ma fierté d'écrire en cachette avec ce canif que tu m'avais donné, nos deux noms dans un cœur d'écorce, dans la chair du bois, des initiales gravées à la pointe du sang. La famille à genoux pour le chapelet, le sien jaune qui frétillait, pompon. Arrête, tu vas aller en enfer. Le cardinal de ronronner à la radio ses mystères pendant que je découvrais les tiens, quand tu les portais à ma bouche. Je t'aimais, tu m'aimais comme ça n'arrive qu'une fois. Tu fendais du bois pour réchauffer tes proches de l'hiver. Moi, je réchauffais ton corps. J'arpentais ton pays fabuleux pendant que tu me lisais Tintin qui voyageait en Amazonie. J'avais le cœur cassé à la lune où nous irions un jour, me promettais-tu. Anecdotes, anecdotes pour transcrire nos noms qui brûlent encore dans le feu de ces couchers de soleil qui me rappellent, toi et moi, en sueur près des arbres desséchés de l'automne. Ne dérangez pas les enfants qui lisent Tintin sur les genoux de la passion quand ils apprennent à lire la vie, à l'écrire, même si on peut en mourir. Je sais que je t'ai tué par un soir froid de mai quand j'ai accepté de grandir, de vieillir. On t'a retrouvé la tête dans le fourneau du poêle, calciné. Il a eu une attaque, a-t-on dit, un sinistre accident, a-t-on dit. Il a pris feu. Pendant que nos bûches gravées se consumaient à l'unisson, je t'aimais, tu m'aimais, mais le soleil ne se couche plus comme avant. Je connais maintenant la couleur du sang. Si seul, toi et tes bras de géant, mais oui, je n'avais que six ans et demi. Et rusé, mais j'apprenais la démesure. Nous étions des héros dans la chaleur bleue des soirs d'été et des soirs d'hiver. Pendant que dans le lac on nageait, pendant que sur le lac on patinait, nous, on s'aimait, sa peau de vison bleu, ses yeux aux mille soleils explosaient, des menaces de bonhomme s'attarde qui, moi, m'amusait follement. Ce géant qui me lisait Tintin, pendant que les autres défrichaient les images pieuses qu'ils achetaient des petits chinois par vingt-cinq cents, lui me bourrait de coke, de chips, de réclisses rouges et noires qui laissaient pourtant parce qu'elle laissait une drôle de couleur, d'odeur sur mes lèvres qu'ils essuyaient du revers de ses larges mains où j'emordiais le duvet bleu nuit et je relis dans d'autres textes, dans d'autres films que tu étais ma merveille du monde. J'aimais le dessiner lui montrer mes esquisses qu'il collectionnait qu'il cachait sur son matelas. Quand je regarde le soleil joué sur les vagues d'après-midi, j'ai ces papillons d'acier dans la gorge, des buées dans les yeux. Je revois ce grand corps, sa couleur des yeux debout du monde qui m'attendent. Dans la porte du hangar, sa bouche qui se déchire sur des dents d'une blancheur hallucinante. Il est là, adossé au chambre de la porte. Il ne dit rien. Il me regarde. Il attend que... Je m'avance. Je passe sous son bras. Derrière nous, la porte claque. Une porte de coffre-fort. Il ne dit rien. Personne. Son lettre motive. Il avait peur de moi. Il me détestait. Il voulait me voir disparaître. On l'a retrouvé la tête carbonisée, le cœur enfin au repos. Un si beau gars. Pourquoi? Moi, derrière les nouvelles, avec mon secret, vitrine, les pluies, à regarder le temps passé, celui-là même qui nous a vus parce qu'il m'aimait que je l'aimais. Mais je n'avais que six ans et demi. Lui, vingt ans. Comment peut-on aimer plus que ça? À six ans et demi, à relire maintenant les grands livres, les grandes histoires, je l'aime encore plus. Quand je lui ramenais mes exploits de pêche, des perches chaudes, des crapets, parfois des achigants, sa voix à mon oreille qui me chatouillait, il m'enlevait pour quelques heures. Où était-ce des secondes? Il m'amenait à son pays de l'amour, ses yeux en amende où le ciel copiait des pauses, les pauses de la lumière. Dans l'eau bleue de ta tueur, quand tu n'en pouvais plus de m'aimer à la grandeur de ton corps, un grand lac, bleu et chaud. Quand dans l'interstice des planches se faufilaient des rayons flottaient des poussières d'anges, comme tu disais, ces feuilles mortes que le vent nous jetait méchamment, j'ai encore peur de leurs bruits. Mais tes caresses excitaient la lumière mourante. Notre histoire aura été celle de soleil couchant. Tu voulais que j'en saisisse toutes les teintes pour des lendemains en reliques. Il y a des corps qui marquent. On se souvient de leurs surprises, de leurs étonnements, comme le sien, un dépouillement d'arbres de Noël. Puisqu'aimer s'étaler publiquement sa perte, ses dents de glace bleue, j'ai décidé de l'aimer. Comme on décide de faire dire aux sauterelles « Donne-moi du miel » ou sinon, voilà l'histoire d'un amour inacceptable, inoubliable, épithète inutile mais indispensable, les ornements de l'amour. Il est mort, la tête calcinée, le cœur broyé entre mes pinces d'écrevisse qui broie du noir au jour d'aujourd'hui. Dans le château des hier où les siècles continuent de surveiller les fous qui se concentrent sur la douleur de toute passion, dans l'arthrite de mes doigts je pense à ta chaleur quand nous écrivions nos noms, cicatrices intactes que le feu propulsait jusqu'au ciel, cœur hypothéqué pour la vie. Dans ses bras luxueux, j'oubliais le dur apprentissage de vieillir, les refrains bleus de sa peau, je ne les chanterai jamais assez. Le bleu interdit aux anges la seule couleur qu'ils ne peuvent atteindre. Maintenant, place à la légende de son regard quand le bleu vire au gris de Paris. Jamais ses caresses n'auront nuit à la carence des nuits partagées, des grands hôtels où c'est le mot qui frémit. Mais c'est je t'aime, ses sourires fournis, savant encore dans l'eau, le bleu de ses yeux éclate, m'humilie, ses yeux braqués sur moi, avant la grande envolée de son corps, l'opéra de son dos, son sexe olympique et tout ce qui regarde les souvenirs. C'est là que j'ai appris à lire, à écrire, à vivre. J'aimais le voir torturé, prêt pour la mort. Quand j'avais sauté un rendez-vous, quand j'étais le David insouciant, quand il hésitait entre les reproches, les menaces, les caresses qui finissaient toujours par prendre le dessus. On jouait au cow-boy, il faisait le méchant que je devais terrasser. « Pampante est mort! » Il disait « Regarde! » Il ressuscitait. La neige qui tombait au dehors, plus bleue qu'un poème. Des mots blancs sur la page, miroir d'un lac, gelés comme la lune qui s'éloigne, mes yeux désormais miopes où se mélangent tant d'horizons. Ces tempêtes où tout semble mourir, la page redevient blanche parce que c'est l'hiver, parce que les mots n'en peuvent plus de s'organiser, parce que la peur m'épit depuis l'enfance où je devenais tout à coup adulte entre tes bras où j'étais le roi qui ne comprenait rien à son royaume. J'aimais sentir l'odeur de ta main quand elle écrivait posée sur la mienne. Ma peau, un manuscrit en braille que tu lisais si bien. J'entends encore tes histoires, mais oui, je le répète, t'avais la peau bleue, tes yeux qui bruissaient dans le feuillage de tes cils si noirs, si touffus. Toi et moi étais si terrible, six ans et demi et toi, vingt ans, dans le sable bleu de la neige, tes mots en poudrerie à mon oreille, gravés jusque dans mon sang. Ce soir, un écrivain se penche au-dessus du puits hallucinant de son enfance, tombe comme Alice et c'est encore toi qui me recueille, qui me dit « calme-toi ». Surtout, ne raconte rien à personne. Je le jure, je ne le raconterai jamais. J'ai peur, j'ai peur, du haut de mes sixains et demi, je tombe, dans le brasier bleu de tes bras, peur de tomber en amour, tes muscles violacés. J'écris par miracle dans notre transpiration, sueur qui sointe, condamné aux tourments éternels. Les religieuses de la Providence le disent, monsieur le curé aussi, comme ces enfants de l'islam qui se font tatouer des passages du Coran dans le dos sur le plexus solaire, tes doigts me font mal. Arrête, arrête, tu cries, tu lèves la hache, de nouveau c'est la tempête, de l'écume sur les vagues de tes lèvres, la neige debout hurle, tu me saisis dans tes bras, m'en étouffé puis tu me déposes, ouvre mon livre d'images, tu y colles des anges. Rose et vert et bleu, partout sur moi tu t'en dépouilles, de ta langue tu les colles partout sur moi. Rempli comme un cahier, je pleure, parce que je n'en peux plus de vouloir. Toi, barbare, trop impatient, au bout de la rue Tollé, il y a la baie, impassible, à droite, il y a un hangar, c'est là que j'ai appris ce que les yeux suffoqués de désir pouvaient souffrir. Dans l'eau de cette baie, j'ai imaginé des poissons d'or, des sirènes vertes, des prodiges, des magies. À cause de toi, j'ai vu la Méditerranée. De toi, j'ai compris la douleur de tout regard, ta main autour de mon cou, si petite dans tes doigts tentaculaires, qui m'encerclaient, c'est là que j'ai décidé de te tuer. Tu te penchais sur moi en disant, ne crains rien, on est à l'abri dans cette chaude minable, je t'entends bien maintenant, dans le vide luxueux des chambres d'hôtel, je te hais pour la fausse douceur de tes mots. Un loup de compte, à cause de toi, je n'aurai jamais été un enfant comme les autres. Tu m'auras volé mon enfance. Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais je pleurais plus que, déjà blasé de caresses, cerné de solitude, mes yeux n'insomniaques. Tu disais, mais regardez la lumière de ma chambre s'éteindre. J'étais un amant fidèle. De caresse en caresse, je n'y comprenais absolument rien. Tes yeux pour faire. Maintenant, dans la traversée tumultueuse des rencontres, je goûte toujours la mort. Dans la neige de notre cinéma où je peux visionner une vidéo porno, ton sexe alors plus gros que mon bras, tu me disais, mais regarde-toi, tu grandis. Je t'aimais, tu m'aimais, je n'avais que six ans et demi, toi vingt. Les gens te détesteront pour ça, pas moi. Plus personne après toi n'aura ce bleu. Dans tes bras, en privé, j'affichais toujours complet, n'est-ce pas? Dans la baie, les crapets soleils flottent encore, leur dos noir de restant de pneus. Des fois, tu me léchais en en arrachant ma peau, je criais. Tu t'excusais, tu t'étais emballé, tu disais. La couleur de tes yeux me faisait oublier tout. Pendant que ma mère fredonnait, j'écoute ce KVL vingt-quatre heures par jour. Tu polissais mes ongles de tes lèvres. Miroir où Narcisse aurait aimé mourir. Es-tu heureux où tu es maintenant? Demandes-tu les mêmes choses? Y a-t-il encore des saisons? Vis-tu? Ici seulement des mots pour te forcer à revenir ou des yeux rôdes dans ces campagnes bleues. En chantant en compagnie de saxophones, t'avais des yeux de stylo feutre, des mots bleus francs, palimpsesse de poèmes d'amour. Ça fait longtemps tout ça. Toi qui risquais tout pour moi, nos cris plus déchirants que la hache dans l'air. On s'aimait comme dans un palais de marbre, dans une atmosphère tâche-mâle. Tu disais c'est la dernière fois. Des larmes d'un bleu, je n'en ai jamais vu de cette couleur par après. Je te secouais comme ces paysages de neige prisonniers de boules de cristal. Tes yeux neigeaient bleus. J'aime la neige à cause de toi, de tes yeux de tigre blanc, mais tu étais si jeune n'es-moi si vieux. Maintenant que je connais que tout de l'amour, ton initiation dans la folie du non-dit, que les mots pleuvent. Tu m'aimais, je t'aimais, mais je n'avais que six ans et demi. Dans le scandale de nos étreintes, tu me murmurais les refrains, des chansons à la mode. C'était Colette Bonheur, Edith Piaf, Lucienne Boyer. Tu les inscrivais dans mon oreille. Tu surveillais mes coupes de cheveux. Tu étais vieux dans ta vingtaine, mais moi, as-tu pensé à moi qui n'avais que six ans et demi et que je te frappe encore pendant que tu me coinces contre ton corps ardent? Je me débats pendant que tu cries. Je voudrais te jeter au feu comme tu jettes ces bûches témoins de nos ébats. Parfois, je t'agaçais pour mieux capituler. On apprend vite en amour. Un enfant, c'est bien connu et doué pour s'instruire. Si vous aviez vu ses yeux, je les ai greffés sur les miens à m'en faire des drapeaux pour l'imaginaire, des étendards pour l'éternité parce qu'elle est bleue dans le désordre des lits. Nous, on ne s'est jamais aimé dans un lit, mais dans un château de tôle et de bois, devant le plus beau paysage du monde, devant des couchers de soleil organisés par des anges en mal d'amour. Je l'aime toujours. Lui, où il est, du haut de mes six ans et demi, je pensais à lui. Quand la religieuse me disait, tu es dans la lune, tu veux encore attirer l'attention, sa barbe, mal rasée, me faisait mal, sa peau de mâle adulte m'éraflait. Je n'en avais que faire de ses jouissances tapageuses, le feu bleu violent de ses yeux, de ses lèvres, des grosses veines de ses bras, des couleuvres chaudes, violettes. Des fois, quand il me met nue en entier, de la tête aux pieds, comme il dit, ou quand je vais le voir, que je suis sûr de le trouver flambant nu derrière la porte de bois qui grince, je le vois immense, puissant et pathétique. Je me confronte alors au dieu de l'amour, Thésée et le Minotaure. Dans le bleu pourpre de l'air, je fais des vœux insensés. Poésie sonore, je l'aime encore. Dans leurs troubles, des couchers de soleil. Sur Venise, Bangkok, Beyrouth, San Francisco, Rio de Janeiro, je pense à lui. Sa tête en cendres que j'aurais aimé jeter dans l'eau de la baie. Des fois, j'y allais dans le hangar. Kamikaze. Question technique, de hasard. Le faire jouer et partir en le laissant ses remords. J'allais retrouver les autres, jouer au cowboy. Lui, dans les interstices des murs de planche, il m'observait impuissant. Qui l'aurait aimé me tuer? Pampante et mort, mon bel Indien. Puisque je venais de lui dire, je te donne cinq minutes, puis je pars. Le temps de fumer ta cigarette. La hache virevoltait dans l'air humide de l'été. L'hiver sera long. Ses bras d'anguilles poisseuses, ses yeux de poisson ahuris, imprimés de vagues fatiguées, le prisme de ses yeux alors, une eau au feu mauve. Lui condamnait à me mendier. À cette époque de chaise électrique, que reste-t-il de nos amours, chantais-tu? Tu m'as façonnée. Je parle maintenant par tes mots dans cet abri serré de lumière. Au flottet des vitraux de chartres, parfois tes yeux fondaient comme ces bandes neiges, comme ces vieillards quand ils décident de mourir. Ce ciel, forcé d'être témoin, le métier de l'amour n'existe pas. J'en ai connu toutes les chimères avec toi. Ma mère, sur le perron, crie mon nom. Tu étais bien obligée alors de me laisser partir. Je savais ce que je faisais. Je laissais ce grand corps plus fabuleux que ce fleuve si près que ce nil si loin. Mais il faut que je m'arrête. Celui que j'aime me lie maintenant. Mais j'ai encore ton feu au bout de mes doigts à éteindre, d'y rendre pleine lune. Faites de feux gelés, tu disais. Je n'avais que six ans et demi. Je te croyais comme je croyais aux anges gardiens. Je le laissais à la porte pour qu'il surveille les alentours avec le sien. Avant d'aller visionner un film de Walt Disney, tes yeux auront brûlé d'avoir osé se poser sur moi. Maintenant que j'ai deux fois ton âge, tes yeux étaient trop bleus. Où était-ce la neige trop blanche? Où maintenant les alcools trop purs? La couleur de l'enfance était le bleu envers le rose pour adoucir ce froid. T'avais des bras d'ormes où j'aimais grimper. Ils sont disparus, comme toi. Ma grand-mère dans la balançoire de Chêne, tu t'affolais. Ne dis rien, surtout ne dis rien à personne. C'est là notre secret. Tu t'approchais de mon oreille pour m'en susurrer un autre. Je t'aime. Je traversais la grande cour en pelouse comme une ruelle malfamée. Mon cœur fardé, je laissais mon bel amant aux yeux bleus. Mais je n'avais que six ans et demi, lui dans la vingtaine, question de déchirure, la neige de tes dents, des éclats faire peur aux enfants. Mais tu grandis, tu disais. Mais jamais je ne pourrais te rejoindre. Aux petits catéchistes, on nous parlait des apparitions de la Vierge de Fatima. Aux trois petits bergers, j'étais sage, pourtant. Pourtant, c'était toi qui m'apparaissais, toujours prêt pour l'amour. La clameur de ton corps enveloppait tout. Parfois, je détestais ses bras robustes qui me déracinaient, m'enlevait de tout ce que je connaissais. J'avais peur de lui avec lui. Une peur bleue. Mais certains soirs, ceux qui me ramenaient le soleil dans des décors lyriques, quand l'ensemble des carmélites russentoirs montaient, disparaissaient dans la voûte de la chapelle, moi dans tes bras, lui qui saccageait sa vie à m'aimer, la mienne. Mon corps, plus blanc qu'un drap, qu'il essayait de faire parler en me chatouillant, en me caressant. Assez, il faut que je me sauve. C'était l'heure du chaplain-famille où je pouvais repasser nos étreintes, où j'avais réussi à tisser des toisons d'or bleu dans la fourrure de ta poitrine. En même temps, dans cette remise, les araignées tissaient nos destins, où nos vies s'accrochent pour être dévorées par le temps, une offrande dans la bouche d'un dieu inconnu. Il y avait des fois où ni l'un ni l'autre ne parlaient. Mystères tacites, des rencontres et peurantes de désir. Ils ventaient toujours dans tes mains. Tes ongles sentaient le bois. J'ai été un corps qui a appris à germer dans la serre de tes étreintes. les fenêtres bleues de ton visage. À cause de toi, j'aurai plus tard ce corps de cuivre aux yeux d'or dix-huit carats, un cœur d'argent massif, des désirs platines, des rêves incompréhensibles, l'habitude d'une forme de tendresse, surtout la première. Tu me hantes, vampire qui me fascine aux yeux égyptiens, le col de nos insomnies. Dans le dédale des mots l'a retrouvé, malgré une mort atroce, il s'est suicidé à ton chuchoté. Pas trop fort, le petit pourrait entendre, comprendre, un si charmant jeune homme. Dans l'eau de la baie, une autre folie d'inscrite. Sur la page bleue d'un lac, s'avance dans le fleuve une autre histoire des montes, comme seules les petites villes savent les raconter. Quand le corps a tout dit qu'il continue de répéter, vieillard insatiable, je les reconnais maintenant. Ses corps, brossés par des papillons couleur neuve, par-delà les mémoires des amours engloutis, leurs acharnements, l'enfant qui n'a pas voulu mourir a tué la main bleue. Tué le minotaure, moi qui lâchais son visage, comme la flamme, son visage rendu méconnaissable par cette eau bleue, nourrie par mon désir, aliment premier de toute passion. Dans le triangle d'or, certaines orchidées m'ont rappelé le spectacle de ses yeux. Leur échec éclata, des yeux qui ont taché les miens, leur marque somptueuse, c'était mon survenant, le grand dieu de ma route. Quand, par hasard, nous nous rencontrions dans l'autier de la baie, je me sauvais muette comme un poisson entre ses jambes qui flottait dans l'onde complice. Nous jouions, deux dauphins, dans ses yeux des films d'aventure où c'était moi la star. Zorro, Tarzan, Londres Ranger. Ils me gavaient de friandises pour les films du dimanche après-midi dans le sous-sol de l'église Notre-Dame de Belle-Rive. C'était le seul temps où mes parents pouvaient faire l'amour. Moi, je pensais à lui, son visage sur l'écran, c'était nous, les héros, le parfum bleu de mon premier amant. Concentré jusque dans les réplis de ma mémoire, pourquoi, à six ans et demi, m'avoir précipité dans cet enfer de l'amour, des nuits où je hurlais son nom? Au réveil, à mon père, je mentais. Déjà, mon regard félinien, juste hâte de courir vers lui en attendant d'écrire nos noms dans le sable du carré, dans l'eau chimérique de la baie, dans le rembué du matin, sur les carreaux des fenêtres pour le retrouver en cachette, le faire gémir de plaisir sur tout le savoir, pendant qu'autour, des vies grises s'organisent, des corps de fourmis. Comment alors ne pas nous envier, moi et mon amant bleu, mon bel amour calciné, film d'horreur? Des fois, au coin d'une rue, j'ai peur de te voir revenir pour te venger de moi, prononcer ton vrai nom pour te tromper, le dire tout haut, ce qu'enfant je devais enfouir dans le sable des autres jeux. Je te trompais. On a dit que tu t'étais jeté dans le feu, un malade mental, a-t-on dit. Mais es-tu mort pour de vrai? Pourtant, dans le hangar papa où t'es mort, tu n'avais qu'une manière de ressusciter. À l'autopsie que je devais pratiquer, mais cette fois-là, je n'ai pas pu. Mais je n'ai jamais cru à ta mort. On n'a pas reconnu ton visage. Moi, je l'aurais pu. Mais comment me soupçonner de l'avoir assommé d'une de nos bûches, de l'avoir poussé tête première dans le poil, de m'être sauvé, de rentrer chez moi comme d'habitude? Poème policier dont je t'ai ris la finale. J'ai fait semblant de ne rien comprendre, de rester insensible. Des nuits à hurler du manque, de tes caresses, de tes odeurs, de t'avoir aimé autant qu'aillie, tes étreintes, tes menaces. J'ai le cerveau fatigué. Sur l'écran bleu des miroirs, un deuil, d'y recouvrir comme jadis du noir neutre. Derrière, tu continues de me regarder. Mais je n'avais que six ans et demi à chacun ses souvenirs. On t'a enterré vivant dans ma mémoire. Le soleil ne peut plus servir d'excuse, mais qui a été brûlé cette fois-là, sinon nous deux, comme nos bûches gravées de tous nos secrets. Ce dimanche, la fête Dieu, tu ouvrais la marche, fière, lumineuse comme ton flambeau, suivie de toutes les pastorales. Les filles d'Isabelle, les dames de Sainte-Anne, les lacordaires, les chevaliers de colons, les écoles, les hommes ensemble, les femmes plus loin, les congrégations religieuses, la voix du curé dans son haut-parleur, pendant que sur l'on glissait des hirondelles, ses flammes vacillantes, en route vers un reposoir, où croulaient des fleurs sucrées, toi, si beau, si fier, ce clin d'œil à mon égard, quand près du curé déguisé en enfant de cœur, je te regardais avec fierté. Il eut mieux valu que tu n'aies jamais existé. Quand je regarde par les fenêtres, que je trace des énigmes dans le bué des heures, mon amant bleu, je t'ai cherché dans tant de fenêtres, toi qui étais toujours seul, à m'attendre. J'aurais été ton destin, comme tout semble maintenant si simple. Je communis avec toi en toute conscience. Ça me rendait malade. Je pleurais de honte dans tes bras. Tu me berçais. Il pleut de la suie dans ton cœur, me disais-tu. Quelqu'un devait payer. J'étais tué. Avais-je le choix? À six ans et demi, on ne comprend pas. On sait. Faire le tri de tous ces bleus. Garder le bon, jeter les autres au feu. Ce que j'ai le cœur léger comme électrocuté, mais que j'excite ton souvenir, cette fiction m'incommode, bleu elle aussi, l'image s'estompe dans une mauvaise prise de vue. Les soleils couchants prennent le dessus. Carte postale sur les voyages, toi célèbre dans mon cœur, d'enfant de six ans et demi, tu l'auras voulu, la vie poussée jusqu'à la mort, un classique du genre, mais tes cuisses fournies. Forêt amazonienne, le sexe, anaconda. Maintenant, dans mes rêves contemporains, tu me hantes, étoile polaire, où je m'oriente comme quand je patinais sur la baie gelée. Je regardais le ciel étoilé à chercher qui n'est jamais venu. Dans l'hangard, le fruit défendu qu'on croquait, assaisonné de nos larmes, tes bras, un hôtel où tu m'immolais. Y a-t-il un enfer pour les enfants qui ont aimé pécher, qui ont appris des mots qu'ils savaient ne pas devoir connaître, des mots d'amour, de haine, de luxure, de mensonges. Les autres ne comptaient plus. Je t'ai aimé comme tu voulais que je t'aime, mais je n'étais qu'en première année au jardin de l'enfance de Belle-Rive. Sœur Lucille était si gentille, il m'offrait ses petits Chinois pour 25 cents, missionnaire, moi aussi, en en baptisé toute la Chine ou Père Blanc en Afrique aux Philippines. À travers les caresses confuses, nos ombres, dans cette dépendance où tu fendais du bois, hiver comme été, où on a gravé inlassablement nos noms, ceux de l'amour, disais-tu, mais qu'est-ce que j'en savais? À six ans et demi, on ne sait pas tout. Maintenant, ce texte que tu ne lieras pas, c'est tant mieux. Les amours sont plus souvent des malchances. Oui, j'aurais bu l'eau bleue de tes yeux, plus forte que ces alcools purs, trop dangereux. Parfois, le soir, seul, dans la piscine éclairée, l'impression de nager dans ta peau, comme jadis. J'ai peur, la panique de cet éclairage. La nuit est terrible dans ces piscines, insupportable, ce bleu gonflé, toutes nos peurs ancestrales, les dinosaures, les mauvais génies, comme toi. Plus jamais, plus mauvais que jamais pourtant, en cachette de toi. Je rêvais d'être le professeur tournesol pour trouver une invention qui te réduira en cendres, te brûler comme ces sorciers du Moyen Âge, mais j'étais si petit. Dans les neiges, dans les vents d'automne, dans les parfums de tes bras, les refrains de jadis m'emportent. Mais quand j'étais surpris avec un autre, un petit voisin, je me suis juré ta perte. Oui, je vous ai vu. Non, je ne saînais pas, comme tu disais. Moi qui pensais que nous étions sacrés, c'est toi qui l'avais dit. Qui a brûlé qui? Ma vengeance sera terrible. Les gestes que je croyais uniques. Je me suis enfui en criant vers l'épée de la cathédrale gothique, dans le reflet violacé de l'abbé de Valleyfield. Moi qui avais tout sacrifié pour toi. Mon père, ma mère, mon frère, mes amis, monsieur le curé, mon seigneur, sœur Lucille, les voisins, tout ce que je te dis. Une bûche lancée dans ton cran infidèle, vlant, la tête dans le feu. L'apesanteur de mon silence, je t'aimais toujours. Au froid le long de mon dos, si doux, disais-tu, je t'ai haï à t'en tuer. Dans ma tête, tout se mêle, la peur, la joie, le dégoût. Autant de ton meilleur go, encore toi. Entre les notes, les mots, nos caresses. Dans les rues désertes, le froid me rappelle le vide de toi. Ces mots de tête apparaissent, mes yeux fiévreux, des yeux de lampion, tu disais. Mais après, mes rhumatismes inflammatoires, le cœur hypothéqué pour la vie, taillir, taillir, on en a essayé d'oublier, de vivre. Notre amour, mon amour, que sais-je vraiment de ce qui est arrivé, de vivre, à six ans et demi, on l'a retrouvé la tête dans le fourneau, complètement calcinée, dans une odeur, la voisine terrifiée, le cœur en feu. J'élisais l'Ancien Testament, Dalila dans les yeux crevés de Samson, Nabucodonosor et les Maccabées, Sodome et Gomorre, Abraham et en enfer on brûle toujours. Oui, M. le curé, les cheveux roussis, qu'elles s'en teurent. Par la fenêtre, le bleu implacable, je n'ai que six ans et demi, je vais au jardin de l'enfant, je suis premier classe, je suis un élève modèle, je dis que je vais souvent au sous-sol où il y a une porte de sortie, je dis que j'y vais faire mes devoirs, je dis toujours la vérité, lui qu'on enterre dans la clameur de mai, les lilas mauves à force d'en être bleus, comme ces mots de tête, cette frayeur tout à coup dans nos caresses, en quelle année je suis-je donc ? Il va m'amener au bout du monde, sur un de ces bateaux illuminés qui passent, des bateaux russes ou norvégiens, où les matelots sont d'un blond impossible. La route, des épices, des Indes, de la Chine, celle de ton corps où je m'égare me trompe, la baie des chaleurs, entre mes deux mains tu cries et je me fâche et tu veux me frapper et tu m'embrasses. Tu me demandes de te pardonner. Jamais, 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 je n'ai que six ans et demi, je vomis parce que tu me donnes mal au cœur, mais dans le fourneau de ma tête, ta tête, dure, flambe, je te déteste. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas ? Si beau, si bleu dans tes vingt ans, mais je n'ai jamais lu une histoire comme la nôtre. Les mots, blancs comme tes dents, comme les neiges, affichés, insolentes, en parallèle d'histoires d'amour, les temps, comment me mettre en confiance, qui a tué qui, qui a brûlé qui ? Mon amant bleu, mais je n'avais que six ans et demi. On est terriblement jaloux à cet âge-là. Fuir dans l'idée à suivre, le tuer, ce mauvais héros à la Walt Disney, ce mauvais Tintin, mais je n'aurais jamais été caressé comme toi tu le faisais. Tu étais meilleur professeur que Sœur Lucille. Ton corps était un tableau prestigieux où j'aimais calligraphier l'alphabet de nos rencontres. Le destin fait confiance aux enfants, mais tu t'éloignes de moi comme la lune de la terre, le noyau du fruit, pour le bleu glacial, jusqu'au-dedans de tes mains, j'aurais écrit nos destinées. Mais tu disais, les enfants ne croient rien, à part les fessées, les caresses, les sucreries. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'autre, tes yeux venisent, ton sexe violet, ta fourrure de luxe. Les soirs de grand vent, nous pouvions gémir à notre aise, quand les vagues de la baie étaient fouettées, alors ta langue de m'emplir, mes oreilles de déborder, quelle dimension nous appait, nous n'étions pas nous, noyés par quel sortilège, dans le labyrinthe de mes eaux, tu es toujours vivant, malgré tes cendres, une statue de marbre clair, tes yeux de mendiant, dans mes rues, et la baie comme une chanson, où parfois tu lavais ton grand corps, au vu et au su de tous les enfants, qui t'observaient en silence, fou d'admiration, quand le savon reluisait, tu plongeais comme un grand éclat de rire, dans nos gorges, tu n'avais pas le droit de me rendre ainsi jaloux, près des cailloux gris de la grève, toi qui réapparaissais, dix mètres plus loin, dans un fracas de vent mouillé, tes cheveux aujourd'hui bois nos airs, à ces moments-là, je m'enfuyais, oui, tu perds à chair ta performance, à mes genoux, je veux te voir en pintance, ta langue m'encerclait sans me toucher, le grand dégât des horizons, là où le verre s'éclipse, six ans et demi, déjà trop de souvenirs, d'amour, des autres, des additions, tes yeux d'un bleu interdit, tes rires de jungle, tes poses d'arrêt au port, que je reconnais polaroïde, impensables nos multiplications, à six ans et demi, tu auras prouvé qu'on peut aimer, comme toi à vingt ans, drôle de Roméo, à n'en frissonner, la splendeur d'un corps qui vous convoite, accent grave, il me buvait de ses deux large mains pleines de larmes, dans ces oasis-là, tous les mirages étaient permis, maintenant, les lilas sont devenus des dates, l'eau de l'abbé indélébile, mais je sais que chaque geste de sa main, peut-être, était un cri, tes yeux tempêtes qui m'auront pollué dans des décors domestiques, pourtant on s'amusait, comme ces deux églises en leur reflet de l'abbé de Valleyfield, sourdoué en amour, qui est le sorcier qui m'a accouché, qui m'a vendu à lui, mais lui n'avait que vingt ans à peine, moi, six ans et demi. Nous nous sommes aimés d'amour, je l'ai tué, un si beau jeune homme, disait-on, ma mère, ses amis, les voisines, il avait un corps à confesser, pas d'absolution possible, mais l'eau de bruit dans le ciel, complice, ta peau gauguin, du cinéma séché, ma peau lisse et douce, du galet, une peau d'enfant, de six ans et demi, mes yeux de désert te font peur, tes mains sur mon champ, d'Indiens soiffés de revanche, c'est toi le méchant, pas à part tes morts, le totem de la victoire, maintenant, dans le musée de nourrir, bleu en en arraché l'incandescence de nos yeux qui s'aiment malgré moi, malgré nous, cendre étoilée.